Yo, what's up les gamers, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série, un nouvel épisode, le premier épisode de ma nouvelle série Que je pense que vous allez adorer les amis Mon but dans cette série là, je vous l'explique rapidement, c'est de vous présenter des texture packs Alors, ça va être une série de texture pack showcase, en fond, qu'est-ce que veut dire showcase ? Ça veut dire une revue de texture pack Et puis, quoi de mieux que commencer avec un texture pack, c'est ce go Avec quelques petits trucs qui me plaient vachement à l'intérieur Alors, voilà, on va le découvrir ensemble les amis J'ai déjà testé, j'ai déjà joué un peu avec, vous aurez pu le constater récemment J'ai joué avec sur une vidéo de cheat, un joueur cheatait et j'avais filmé quand qu'il cheatait Alors, en gros, commençons maintenant, juste regarder si j'ai rien oublié Non, je vais vous montrer vite fait les blocs Un peu tous les blocs, c'est vraiment, je trouve ça vraiment beau les blocs Perso, je sais pas si ça vient de quel pack Le pack de texture a été créé par... Couches-lui, vous voyez, au pire, je mettrai le lien pour le télécharger dans la description C'est un lien Facebook, les amis Vous avez juste à télécharger à partir de sa page Facebook personnelle à ce gars-là Je crois que c'est un gars qui est quand même assez populaire Pour qu'il y ait une page Facebook comme ça, je crois que c'est ça Qu'est-ce que je trouve bien aussi, les amis, c'est que le menu et tout sont tout colorés Par exemple, si vous avez pas un bon PC, les amis, je vous conseille pas de jouer avec ce texture pack-là Sachant, les amis, que je tourne environ à 500-600 FPS normalement sur cette map-là Je tombe à 100 FPS sur celui-ci, il prend beaucoup de trucs parce qu'il y a beaucoup de trucs illustrés comme ça, vous voyez Je sais pas comment vraiment expliquer, mais tout ça bouge, etc. Le pack de texture, il prend vraiment beaucoup en FPS, il coûte beaucoup d'FPS Mais après ça, le reste, c'est gardé quand même vraiment bien designé, bien fait J'aime bien le truc, moi, personnellement, je le trouve magnifique Après, c'est un truc aussi pour CSGO un peu plus Passons directement aux trucs qui sont importants En gros, les particules de l'eau, c'est des petites particules comme ça, assez basic, les amis La lave, le feu est quand même assez... On va pas se le cacher, regardez, là, c'est quand même pas trop haut, on peut quand même PVP normalement C'est quand même correct Ensuite, les minerais, charbon, lapis, redstone, emerald, iron, et puis or et diamant Ils sont quand même très visibles, je trouve ça quand même assez correct Ils sont quand même pas trop sombres, c'est parfait Les blocs qui sont en dessous, respectivement Le bloc de lapis que je trouve vachement beau avec cette texture pack-là, les amis Je pense que je vais l'utiliser pour mon pack de textures, du moins le prochain que je vais faire Parce que je vais modifier beaucoup, vous allez voir Mais je le trouve vraiment, vraiment joli L'obsidienne qui a pas vraiment changé À part un petit peu, petit peu La bedrock qui a un petit peu changé aussi, même chose La glowstone qui est juste un petit peu moins sombre Fait que ça passe quand même encore crème Ensuite, ici, vous avez toutes les épées Fait que dans le fond, les épées qui sont des couteaux de CSGO En gros, vous avez la M9 Bayonet Statrack Slaughter Qui est l'épée en diamant Vous avez l'Iron qui est un épée en couteau Ben, un couteau argenté Vous avez la Bayonet Stain Qui est normalement l'épée en cobble Si je me trompe pas Yep, vous voyez quand même assez beau Ça fait un vachement beau couteau Les pixels sont vraiment bien fait GG Je vais vous montrer celle en fer Que j'ai pas vraiment eu le temps de vous montrer Voilà Et puis celle-là, la rouge dans le fond Celle-là, c'est la plus belle je trouve personnellement Slaughter Rouge et noir Vraiment magnifique Ok, ça c'est ça Ensuite, la M9 Bayonet Knight Qui est jaune Je trouve vachement belle Perso Ensuite, celle-là, je sais même pas c'est quoi Mais c'est la Woodsword C'est une épée en bois C'est quand même vachement lève Mais bon, ça reste que... Et les épées enchantées, qu'est-ce qu'ils donnent ? Ils donnent ça Vous allez où ? Vous allez où ? Et vous allez où ? Quand même, je les trouve vachement cool Ensuite, ça, c'est le truc le plus cool de la planète entière C'est mon Hop Asimov Stat Track, les amis Mon Hop Asimov Stat Track Et là, on peut voir les particules Les particules, excusez-moi quand on tire Ça fait vraiment un bel, un bel, un beau design Un beau truc, c'est cool Bon, c'est sûr que ça prend un peu beaucoup de place dans l'écran Mais bon Si vous êtes un fan de CSGO, ça peut être assez drôle Sur moi, perso, je kiffe cet arc Ça, c'était celui enchanté Laissez-moi vous montrer celui qui est pas enchanté Qui est celui-ci Voilà Et puis vous avez les flèches Normalement, qui sont des balles Comme ça, des balles Dans le fond, des munitions Excusez-moi Les pioches et les trucs Ça, je les trouve pas top top Mais quand même, ça fait un aspect bizarre du jeu Parce que moi, j'ai jamais vu des pioches comme ça Regardez, je vais vous montrer vite fait Ça fait ça Un long bâton, une petite pioche Bon, moi, je kiffe pas trop trop Mais bon Ça reste quand même super cool Je la trouve vachement cool La hache, par exemple Les haches, ça, je les kiffe Ça, les haches, je les trouve vraiment belles Ça aussi, je pense, je les réutiliser pour un haut pack de textures Je les trouve vraiment, vraiment belles Voilà Ensuite, les pioches et enchanté Ben, il y a juste celle en diamant Qui est plus Qui est un peu Un peu laide, on peut dire Mais celui-là, je les trouve vraiment belles Regardez, je les trouve vraiment swag Si on serait capable d'avoir celle en diamant comme ça Ça serait vraiment cool Ça, c'est sûr Ensuite, pour les joueurs soupes Si jamais le texture pack est utilisé par des joueurs soupes Les soupes sont un peu plus comme ça Et puis, je les trouve vachement belles les soupes en vrai Sans vous mentir, les gars Je les trouve vraiment, vraiment cool Ils sont un peu plus ronds que d'habitude Ils sont vraiment cool Vous me donnerez Dites-moi dans les commentaires, les amis Qu'est-ce que vous aimez du pack Qu'est-ce que vous aimez moins Ensuite, niveau potions C'est des potions un peu plus Un peu plus rondes Si on peut dire ça ainsi Regardez, ils sont beaucoup plus grosses dans l'inventaire Je vais aller dans l'inventaire de potions Pour vous montrer toutes les potions Voilà, ils sont un petit peu plus grosses Mais bon, ça ne change pas grand-chose Ensuite, vous avez aussi le bowing stone Qui change un petit peu, mais pas beaucoup Il change plus quand on l'a dans la main Pas vraiment quand il est sur le sol Ça a l'air normal Sauf les places où les bouteilles se stack Comme ça, regardez Donc ça, vous voyez Mais bon, voilà Ça, ça ne dérange pas trop trop Fait que les potions, ce n'est pas vraiment important Les amis, c'est vraiment Ben, si c'est important pour certains d'entre vous Mais pas pour tout le monde Ça, voilà En gros, regardez-vous Ça fait chaque particule un truc Et puis, voilà Avec mes mods Moi, j'ai mes mods activés Alors, ça met mes trucs ici Mais normalement Si vous n'avez pas le mod Ça ne vous le met pas Mais quand même Tous les items sont renommés en bleu Et en couteau de couleur Je ne sais pas si c'est Le pack de textures qui fait ça Ou si c'est mon mod Je crois que c'est le pack de textures Ouais, c'est le pack de textures Ensuite, les pommes Qui sont un peu grosses Mais bon Je les trouve vraiment belles Les pommes aussi C'est des vraies pommes, quoi En gros Voilà Je ne vais pas m'éterniser sur le sujet Ensuite, des flashbang Pour les underpearl Les flash Vachement bien Je trouve ça cool Niveau des armures Ça C'est la partie la plus intéressante Du pack Parce que je les trouve Vachement belles Les armures Je ne sais pas De quel pack Il les a repris Ou si c'est lui Qui les a créé Mais je les trouve Vraiment, vraiment belles Quand on les porte Regardez comment c'est cool Genre ça Je ne sais pas Je les trouve vraiment belles Après, c'est mon point de vue À moi, les amis Bien entendu Mais moi, je les trouve Vraiment beau Ça, c'est ça pour les armures Ça, c'était ça en diamant Enchanté, ça donne ça Je vais vous montrer vite fait On va s'enlever ça Et en enchanté, ça donne ça Tac, tac, tac Voilà Ça donne ça Un peu la même chose En diamant, c'est comme ça En fer, c'est comme ça En maille Maille, ça, je ne les ai pas testés encore Les amis Je vais voir On va les tester ensemble Ah ouais Swag On n'a pas les pantalons Swag Je kiffe vraiment C'est vraiment beau Vraiment, vraiment beau Ensuite, on a quoi En cuir Bien, vous voyez C'est un peu le même pattern À chaque fois, les amis L'underchest Ça, c'est l'underchest Du truc de craft Je crois Je ne me souviens plus C'est quoi C'est quoi le truc BD craft, excuse-moi Je crois Je crois que celui-là Vient du BD craft Le lit Qui est un lit Tout à fait normal Table d'enchant Qui est quelque chose dessus Que je n'arrive pas à comprendre Mais beaucoup des modes Comme je l'ai dit juste avant Beaucoup de De design qui bouge Etc C'est ce qui fait un peu Lager le pack Mais bon Après, voilà On ne peut pas vraiment Ça reste que ça fait partie du pack Les dalles De nether brick Que je trouvais vraiment magnifique Sincèrement, les copains Je les trouvais vraiment nickel Mais vraiment nickel De ouf Elles sont vraiment belles C'est le seul pack Que je trouve que Ce sont bien réussis Les trucs de De nether brick Ensuite, les arbres Bon, ben C'est des arbres De pas mal tous les packs Les packs Ça, c'est les planches Et ça, c'est le bois Même chose des prouces Puis ça Même chose ça Et ça Il a vraiment bien fait La map Comment il s'appelle Mayosama C'est lui qui a fait la map Un gros, gros, gros Dédicace à lui C'est lui qui a vraiment tout fait Et c'est vraiment bien, bien, bien réussi Sur la TNT Ensuite, les PNJ Ça, c'est pour tester les particules Bon, on va tester ça après Je ne vais pas vous montrer Niveau portail obsidienne et tout On va aller voir vite fait Le nether Mais bon Ce n'est pas le top, top Regardez C'est rouge, quoi C'est le nether, quoi Ça ne change pas grand-chose Vite fait, peut-être le quartz Que vous pouvez voir ici Le gravier, excusez Pas le quartz Le gravier qui est vachement beau Bon, après ça, voilà La lave qui est quand même Vachement foncée Ça, on peut quand même bien la voir On va retourner dans le monde normal Voilà, on est dans le monde normal On va supprimer tous ces blocs-là Les bois de jungle Je ne les aime pas Mais bon Je veux dire, on ne peut pas tout aimer dans le pack C'est un pack qui m'a été proposé par un abonné Parce que beaucoup d'entre vous, dernièrement, m'ont dit Ouais, icons, tu cheat Parce que tu as un pack behind the ground Mais les amis, j'ai demandé des packs de textures Sur Skype Puis c'est ce que les gens m'ont envoyé Je ne l'ai jamais vraiment utilisé Je ne l'ai jamais vraiment vraiment utilisé Genre, je pense que je l'ai mis une fois Puis c'était pour tester J'avais commencé la vidéo avec ce pack de textures-là Mais je ne l'avais pas vraiment testé Vous voyez, je vais vous montrer vite fait C'est quoi C'est un pack de textures X-ray, les amis Je l'allais dans Il ne sera pas normalement Il n'y a plus dans mes vidéos À partir de là Mais bon Vous voyez, c'est un texture pack X-ray On voit Les blocs sont comme ça Mais en gros, quand on voit là Vous voyez, là c'est la vie Mais bon Il y a un abonné qui me l'avait donné Puis là, tout le monde s'est commencé à me dire Why, c'est-tu shit et tout, fils de pute Mais non, les gars C'est juste que j'ai demandé sur Skype Qu'est-ce que vous me conseillez comme texture pack Et puis la plupart m'ont conseillé ça Alors j'ai fait Hum, c'est quoi Il y en avait deux qui m'ont envoyé ça Mais c'était sûrement des trous C'était sûrement des trous, etc Et puis celui-là, c'est Exactement Je vais vous dire son pseudo Ça ne sera pas long Deux secondes Elle s'appelle Célia Je vais la faire chier Parce qu'en fait, c'est un gars Mais c'est un faux gars, en fond C'est juste un pédé Qui a essayé de faire genre Qui est une meuf Fait que dédicace à toi, mon pote Je ne vais pas dire ton pseudo Vu que tu m'as bien troll Moi, je t'ai troll aussi Voilà Le feu, je n'avais pas vu Mais il était multicolore Regardez Multicolore Vraiment beau, le feu Puis voilà So, en gros, je vais mettre un game mode Zéro Pour vous montrer tout ça So, voilà En gros, les boards XP Et les couleurs Les inventaires sont vides Dégage Ouch Ouch On n'a plus beaucoup de coeurs On va aller chercher une punch Yep, alright On va bouffer ça Et puis, oui Bon, là, c'est les particules Que je devais vous montrer Oh, mais avant Je voulais vous parler des enclumes Je trouvais ça vraiment cool Qu'il y ait mis sur les enclumes Regardez la jaude de vie Je trouve ça vraiment cool Ensuite, les munitions J'en ai parlé Et ça, les amis J'ai pas trop compris c'était quoi Je vais vous laisser deviner c'est quoi Mais bon C'est une ou en diamant Vous pouvez faire ce que vous voulez avec, les amis Vous utilisez comme bon vous semble Mais bon, voilà Ça fait partie du pack de textures Je suis avec quelqu'un sur Skype en ce moment Ça s'appelle Aurélie Dédicace à elle Et puis juste avant J'étais pas sûr Je voulais pas trop trop le mettre dans le pack Vu que c'était pas Vous comprenez Mais bon En fait, les particules après C'est des MVP Comme quand on est sur CSGO Des étoiles Ça fait des MVP Avec des Des étoiles avec des MVP Pour les coups de sharpness Sinon, juste normal Juste des étoiles Et puis avec les coups de sharpness On met des étoiles Au pelage Je vais aller dans mon dernier stop Ça fait ça comme ça Et voilà Voilà Ça fait que c'est pas mal ça les amis Pour le premier épisode de Texture Pack Review Là, nécessairement Je vais en faire plusieurs Proposez-moi vos Texture Pack Faut que ce soit des Texture Pack Soit de jeux vidéo Qui genre sont repris de jeux vidéo Un Texture Pack PVP Vu que ma chaîne est consacrée sur le PVP Et non un Texture Pack de Build Alors, si vous avez Les 3 critères Que je vous ai dit Partagez-les-moi Dans les commentaires Je vais en choisir Vous pouvez aussi Me les envoyer sur Skype Mais bon Ici, les pommes trolls Comme vous m'avez troll Avec ce pack de textures De toute façon Il sera plus là après Mais bon Faites attention Quand même Que ce soit des packs de textures Et dites-moi bien C'est qui qui l'a créé Pour pas que je le prenne Et que je me fasse crier dessus Après Plagia, plagia Vous comprenez ce que je veux dire Les amis Enfin bon J'espère que je vous ai bien présenté Le pack de textures J'espère que ça vous aura fait plaisir Si ça vous a fait plaisir Votre avis Qu'est-ce que je devrais améliorer Dans mon commentary Quand je présente Qu'est-ce que vous voudriez Que je présente Etc Le dernier truc aussi C'est que ça va se passer Toujours sur cette map là Faites-moi Assurez-vous que les items Soit quand même Déjà tout placés A moins que je peux En rajouter quelques-uns Ça ne me dérange pas J'avais pas vu le ciel Mais il y a là Une étoile filante Qui vient de passer Le ciel est vraiment magnifique Au passage Voilà Faites qu'en gros La map est décrite Par Mayosama Elle sera dans la description Une grosse dédicace à lui Qui a fait la map Qui je trouve vraiment Miquel C'est vraiment les amis Je la trouve vraiment Magnifique la map Et puis voilà Sur ce les amis Je vous souhaite à tous Une bonne fin de journée J'espère que vous avez apprécié Cette vidéo là Partagez-la sur les réseaux sociaux Likez Partagez Enfin bon Je vais vous follow sur Twitter Si vous partagez la vidéo Puis voilà C'était la reconde Le Pikachu de l'internet Ciao Ciao Ciao